Voilà, pour rappel, ce qui s'est passé le 19 septembre à Molenbeek, c'est qu'entre 150 et 200 policiers armés, cagoulés, sont entrés dans un bâtiment où occupaient encore 14 sans-papiers. Il faut savoir que ce bâtiment était occupé par la voie des sans-papiers depuis environ deux ans et demi, que ces gens étaient en contact régulier avec la police, mais tout d'un coup, il y a eu cette opération de la police fédérale qui sont venus avec un hélicoptère, des commandos sont descendus en rappel de l'hélicoptère, sont entrés par les fenêtres en cassant les vitres, enfin, c'était vraiment une opération antiterroriste de grande envergure, alors que tout le monde savait qu'en dehors de quelques sans-papiers, tous subsahariens, personne ne se trouvait dans ce bâtiment. Donc, dans un premier temps, le ministre Yann Jambon a justifié cette intrusion par le flagrant délit. Il faut savoir qu'en droit belge, la Constitution protège le domicile. À partir du moment où des gens habitent dans un endroit, cet endroit est protégé par l'article 15 de la Constitution et la police ne peut pas y entrer, sauf dans des cas très précis, quand un juge l'autorise, quand il y a un appel qui vient de l'intérieur, quelqu'un qui dit « je suis en danger, venez m'aider », quand les gens signent qu'ils sont d'accord que la police entre, ou quand il y a extrême urgence, par exemple un incendie. Ce n'était pas le cas, aucune de ces quatre situations n'était rencontrée. Ce que Yann Jambon a voulu faire, c'est de dire que quand des gens sont sans-papiers, c'est un flagrant délit. Et que donc, on peut toujours rentrer 24h sur 24 dans un bâtiment si on soupçonne qu'il y a des sans-papiers qui se trouvent dedans. C'est-à-dire, chez vous, chez moi, on peut entrer si on pense qu'un sans-papiers est hébergé chez moi. Directement après, il y a eu toutes sortes de réactions de juristes qui ont dit que c'était illégal ce qu'ils disaient, que ça n'existait pas en droit belge. Et même le ministre de la Justice, Kuhn Guins, qui pourtant fait partie du même gouvernement, a fait un communiqué de presse pour dire « non, ça ne va pas, on ne peut pas rentrer dans des circonstances pareilles ». Et donc, sur cette base, en fait, les 12 sans-papiers, il y en a encore 10 qui sont en détention, auraient dû tous être libérés. Ils ne l'ont pas été parce qu'ils ont après changé. Ils ont dit « en fait, non, ce n'était pas parce que c'est un flagrant délit, c'est parce que l'immeuble était insalubre qu'on a pu rentrer ». Et même ça, c'est contesté. Est-ce que cet immeuble était réellement insalubre ? Selon les sans-papiers qui habitaient dedans, non. Ils avaient mandaté un expert qui avait fait une expertise du bâtiment, qui disait que ce bâtiment n'était pas dangereux, ne mettait pas en danger ni la sécurité ni la santé de ses occupants. Donc, il y a même contestation sur la question de l'insalubrité de cet immeuble. Alors, on est en justice pour demander la libération des 10 personnes qui sont toujours détenues. Et aujourd'hui, j'ai plaidé cela devant la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a demandé des renseignements supplémentaires sur la manière dont s'était passée l'opération de police. Parce qu'eux prétendent maintenant que c'était une opération de police de la commune en vue d'une évacuation d'un immeuble insalubre. Ce n'est pas ce qui ressort du dossier. Du dossier, il ressort que c'était une opération de l'Office étranger en vue de venir chercher des sans-papiers. Il y a même dans le dossier, on peut voir que pour chaque personne, il y a marqué numéro autant sur la liste. Donc, l'Office des étrangers avait une liste de personnes à venir chercher. Et ils sont allés au 184 boulevard Léopold 2 à Molenbeek pour chercher ces personnes. Et ça, c'est selon moi tout à fait illégal. Et pour aujourd'hui, il y a une suite ? Aujourd'hui, ça a été remis et l'affaire sera replaidée demain avec l'ensemble des sans-papiers encore détenus. Donc, il y a un appel à faire ? Non, ça a été remis par le... Mais pour les sans-papiers, pour les soutiens, pour demain ? Ah oui, il y a un appel de la FGTB, du MRAX, de toute une série d'associations pour manifester demain à Place Poulard. Ça sera à partir de 9h ? Je pense que ça sera plutôt à partir de 10h. Ok. Merci. Donc, il y a beaucoup de chances pour la libération ? Le problème, c'est que c'est une question qui est juridique d'une part, mais surtout très politique. Et donc, je ne sais pas me prononcer sur les chances de libération. Si le pouvoir judiciaire suit le droit, il devrait libérer. Merci. 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 Merci.